Alors les conditions pour que nous soyons en présence d'un signalement protégé sont que la personne soit un travailleur au sens de la loi, a worker, qu'elle signale une information pertinente, c'est-à-dire a relevant information, je donne ces concepts pour que l'on comprenne les différences au sens de la loi, qu'elle utilise des canaux de signalement qui soient prévus par la loi. Et la réunion de ces conditions est absolument impérative, ce qui signifie que si une de ces trois conditions n'est pas réunie, on ne se trouve pas devant un signalement protégé au sens du PIDA et que la personne s'expose à des risques de sanctions disciplinaires civiles ou pénales si elle révèle des faits en dehors de ces conditions-là.